Tu peux littéralement jouer comme un pied, si tu planifies mieux, c'est plus important sur League of Legends. Bonsoir, Meryl de Gotham City. Salut mec. Yo yo yo, dis-moi. Alors, je joue au jeu depuis la saison 4, depuis très longtemps, après j'ai fait des pauses et tout. Je suis vraiment le mec typique, typique stuck, là je viens de passer MRO, typique stuck, je dois avoir 800 games, donc vraiment stuck à la mort. Je mets une AD, enfin j'ai joué plusieurs rôles mais depuis 2-3 ans je mets une AD et franchement, c'est dur de monter. C'est dur de monter, je pense que c'est plus, genre je pense que niveau en, je pense honnêtement que niveau mécanique ça va, mais niveau genre macro et tout, genre des fois il y a des trucs que je comprends, que je comprends pas encore tu vois. J'ai beau regarder des games sur Youtube, des games de pro et tout, c'est vraiment dur quoi. Ok, du coup c'est quoi ton problème pour monter en Nilo ? Ben genre comment améliorer ma macro genre in-game quoi, parce que quand je regarde des games… C'est quoi la macro ? Ben pour moi la macro… C'est de la merde, ça veut rien dire, voilà donc ça veut rien dire, donc donne moi les domaines précis dans lesquels tu veux t'améliorer. Voilà, profil typique du mec qui regarde des vidéos sur Youtube, je parle en général hein, pas que de toi. Ouais ma macro, non la macro c'est de la merde, en fait la macro c'est un terme de silver, excuse-moi. T'as regardé tes vidéos, ils sont diamants, voilà ils sont diamants master, ils te parlent de macro, y'a pas un mec qui a la même définition de macro, voilà. C'est-à-dire que moi si je dis ce que je pense de la macro, et toi si tu dis ce que tu penses de la macro, et si un mec c'est de ce qu'il pense de la macro, y'a pas un mec sur cette planète qui est d'accord sur la même définition. A la base ça vient de Starcraft, Starcraft c'est précis, sur League of Legends ils ont ramené le terme, ça veut tout rien dire. Donc quels sont les domaines précis dans lesquels tu as besoin de t'améliorer ? Je dirais quand il faut décaler, quand il faut décaler pour aider ses teammates, genre abandonner ses waves ou décaler quand il faut, enfin plutôt genre sur la prise de décision. C'est trop large, prise de décision sur quoi ? La globalité du jeu, l'entièreté du jeu est basée sur la prise de décision. Ouais, en fait bien gérer ses waves pour pouvoir aider sa team quand il faut. Tu joues ADK, on s'en fout, on s'en branle, tu joues ADK de 10S par minute, tu as un B9 la game. T'as rien compris au rôle ADK, t'as rien compris au rôle ADK. Tu me parles du jeu, tu me parles du jeu. Il faut farmer tout, tu vois. Non mais là t'endras de me parler du rôle ADK comme si tu jouais support. Oui, comment je peux gérer mes waves pour Rome ? On s'en branle, tu joues ADK, on s'en fout, tu joues ADK, tu farm, tu tues, c'est ton rôle. C'est littéralement ton rôle, c'est de faire des dégâts. Ton rôle est basé, l'entièreté du rôle d'ADK, c'est faire des dégâts. Donc, je sais qu'au bout d'un moment il faut bien quitter la botlane et après il faut... Faire des dégâts. Faire des dégâts. Donc, ton idée de dire je dois développer entre guillemets ma capacité à Rome, on en a rien à foutre. T'es un ADK, tu tapes ce qui est devant toi, tu dois tuer. Donc déjà, ça montre une erreur de conception. C'est le support qui doit plutôt se poser ce genre de questions en priorité. Je ne dis pas que se poser ce genre de questions est inutile. Je dis juste que se poser ce genre de questions en priorité alors que tu es main ADK n'a aucun sens. Un ADK, son but c'est quoi ? C'est qu'il prend des objets... Genre je pense que pour ma gueule ? Non, c'est pas une question de penser que pour sa gueule. C'est fondamentalement, dans League of Legends, ça fait quoi un ADK ? Fondamentalement, dans League of Legends, un ADK ça tue des gens. Ça a des dégâts. Ça achète des dégâts et ça tue des gens. Donc, se concentrer en priorité sur les timings de Rome, on en a rien à foutre. Ce n'est pas ta priorité avec le rôle que tu joues. Ok. Ton but... Apprendre le track jungle, savoir quand il faut s'avancer ou pas aussi. C'est pas ce que tu m'as dit. Tu m'as dit apprendre à Rome. Oui, oui, oui. Donc, ton seul but... Apprendre à Rome, mais il y a ça aussi. La seule priorité, c'est d'apprendre à récupérer des ressources et ensuite utiliser ces ressources pour faire des dégâts. C'est ça ta priorité numéro une en tant qu'ADK. Bien sûr, oui. Ok. T'as combien de creeps par minute ? Franchement... OPGG, dans le général, sur le Discord. On va pas juger. J'ai un certain historique en termes de pseudo. On va pas juger. 7 creeps par minute. 7 creeps par... 6, 6, 7, 6, 6, 6, 6. Donc, en fait, t'as rien compris au rôle d'ADK. Tu peux pas venir dans ce call en me disant que la priorité, c'est d'apprendre à décaler, etc. Quand t'as ces creeps par minute en tant que main ADK. Ça veut dire que t'as pas compris le rôle. Non, mais ça montre... Ça démontre qu'en termes de... Oui, mais tu fais rien pour le régler. Donc, t'es au courant du problème, n'est-ce pas ? Oui, oui. Qu'as-tu essayé pour régler ce problème ? Ben... J'essaye pas... Quand je suis en game, j'essaie vraiment de me concentrer sur mon farming et tout, tu vois. Non, non, non. Non, c'est faux. Parce que t'es venu au début du call en disant que ta priorité, c'était le roam. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc, ça n'a aucun sens. En fait, c'est pour ça que je dis que tu n'as pas compris le rôle d'Adekari. Ton but en tant qu'Adekari, c'est farm, taper fort et pas mourir. Farm, médiocre, nombre de morts élevé, taper fort, faudrait que je regarde un peu plus en profondeur. Taper fort, t'as l'air de taper correctement. Pas taper trop trop fort, mais taper OK pour ton elo. Mais ton nombre de morts est beaucoup trop élevé et ton farming est beaucoup trop bas. Et indirectement, les deux sont liés parce que quand t'es mort, la mort, l'état de mort dans League of Legends, c'est le pire état. Parce que tu ne peux rien faire quand t'es mort. Donc, ça montre que dans ta conception du rôle d'Adekari, tu t'es complètement gouré. C'est sûr. Parce que tu ne peux pas venir avec une priorité en me disant, ma priorité c'est Drôme. Ta seule priorité numéro une, pour le moment, ça devrait être farm, tuer, pas mourir. C'est tout. Et là que je vois en moyenne, t'as 6 morts sur tous tes champions. Déjà, ça devrait être divisé par 2. Tu dirais en moyenne, un Adekari en moyenne doit avoir 3 morts max. Ouais, genre à tous les élo, tu penses ? C'est peu importe l'élo. C'est pas une question d'élo, ouais, ok. C'est toujours Adekari, c'est littéralement ton rôle. T'es derrière en backline. Un top laner, je ne peux pas lui dire meurtre que 3 fois par game. Généralement, le top laner, il est en première ligne. Ton rôle, littéralement, c'est dans une guerre, t'es archer. C'est comme si t'es en train de faire la guerre au Moyen-Âge et que les archers mouraient en premier. Alors que vous êtes tout derrière. Ça n'a aucun sens. Un cavalier, je ne peux pas lui en vouloir de mourir en premier, c'est lui qui charge. Toi, t'es un archer et t'arrives à mourir en premier, t'es fort. Eh bien, merci beaucoup en tout cas de m'avoir... Donc ça te fait 3 axes d'amélioration déjà. Ok. Y'a pas de soucis. Ciao, ciao. Merci à toi, salut. Après, les assassins existent. Oui, bon, on connaît les Adekari, vous êtes des plaigneuses. Oui, mais les assassins existent. Au lieu d'accepter votre nullité, vous aimez que vous plaindre. Donc ça, c'est un gros problème. C'est bon, 3 morts. On peut discuter du nombre de morts, ça y'a pas de soucis, 3 morts. C'est peut-être un peu abusé. Mais c'est juste dans l'idée de dire qu'un Adekari ne devrait pas avoir beaucoup de morts. Vous, vous aimez beaucoup, vous plaindre pour dire de la merde, au lieu de juste accepter qu'en fait, je suis pas très fort au jeu, mais j'ai ça, 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 ça comme axe d'amélioration. Non, c'est, bien entendu, c'est beaucoup plus facile de se plaindre. Donc là, je vais sur l'All Pro, je vais prendre le premier Adekari, hop, et je vais regarder le nombre de morts, littéralement. Regarde. Donc là, je viens de tomber sur Karzy. Alors, regarde, c'est pas 3, je veux bien, on peut discuter du nombre. 3, bon, voilà, c'est bien, c'est toujours en compétitif. 3 en solo queue, c'est chaud. Mais si je regarde son OPJG, Karzy, c'est 9 creeps par minute sur quasiment tous ses Adekari. Yopa, c'est quasiment, c'est 8,5, 9 sur la majorité de ses Adekari. Donc là, c'est très simple, j'ai pris les Adekari dans le top Elo. On peut continuer, Jésus, c'est combien ? C'est 4 morts en moyenne, plus 9 CS par minute. Les stats sont là au bout d'un moment. Donc, faut arrêter de pleurnicher et de raconter de la merde, malheureusement. Faut arrêter de pleurnicher et de raconter de la merde. Bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Ah et toi ? Ça va, ça va. Ok, alors moi, à la base, j'ai commencé le jeu en juillet. Même si j'avais joué un peu avant, j'avais vraiment pas beaucoup joué. Et du coup, j'ai commencé Jungle. Donc au début, je me suis dit Jungle, j'aimais bien, parce que les personnes que je voulais jouer, ils m'attiraient plus vers la jungle. Et ensuite là, je me suis dit, ce serait pas mal d'aller top, puisque c'est aussi un rôle qui me plaît. Du coup, je me suis fixé un objectif. Je suis le plus débutant, je suis Bronze 3. Et je stack entre Bronze 2 et Bronze 3, ce qui est normal, puisque je viens de commencer le jeu. Mais du coup, vu que je viens de passer top et que je me focus top, du coup, je suis un mail lyonnais. Et du coup, ce serait pour savoir c'est quoi le... Enfin, ça change rien en fonction du mail. Mais est-ce que la base est le plus important pour commencer en top line ? Qu'est-ce que c'est le premier truc à avoir ? On s'en fout du champion au top déjà. Oui, oui, je... Bah euh... T'as déjà été faire un tour sur mon YouTube ? Parce que la manière dont tu parles me montre du moins à 90% que tu n'as même pas regardé ma playlist pédagogique. Euh... J'avais déjà un peu regardé le... De Bronze 2 Tchall. Parce que j'avais un peu regardé les... J'avais un peu regardé. Et aussi, là, de ces derniers temps, je regardais un petit peu. Et du coup, je voyais qu'en fait, t'avais beaucoup de... Pas comment expliquer, mais t'avais une façon de jouer différente de, par exemple, ce que je pouvais voir chez mes... Avec mes potes qui jouaient top. Oui, mais du coup, si t'as vu ces vidéos-là, quel est le problème ? T'as toutes les armes pour pouvoir progresser ? Oui, mais... Enfin, oui, oui. Ta problématique n'a pas vraiment de sens. Parce que si tu as vu les vidéos Bronze 2 Challenger, Speedrun pédagogique, et les vidéos montées, par exemple... Euh... Diamant, avec Garen, avec Dozer. J'ai fait sur Garen et sur Fiora qui sont des mines d'or. Ok. Vraisemblablement, à part passer sur du contenu payant, je peux rien faire pour toi. Mais là, tu n'as même pas consommé le contenu gratuit. Parce que dans le contenu gratuit, je te dis, concentre-toi sur ça, concentre-toi sur ça, concentre-toi sur ça, concentre-toi sur ça. Tu me dis que t'as vu les vidéos gratuites et que ça n'aide pas. Alors, dis-moi ce que je dis dans les vidéos gratuites, si tu les as vues. Bah, normalement, les choses que tu disais le plus souvent, c'était le farm. C'était important, parce que sans farm, on ne pouvait pas acheter d'items. Euh... Ensuite, oui, évitez de mourir, comme on vient de dire. Parce que le mourir, quand on est mort, on ne peut rien faire. Et du coup, ça te donne des axes d'amélioration. Il n'y a pas de souci. Sinon, moi, la seule chose que je peux te dire, c'est passer sur bien débuter sur League of Legends. C'est 25 euros. Ok, ok. Bah, je vais... Bah, dans ce cas, c'est-à-dire que la priorité, c'est forcément le farm. Non, mais les domaines, tu les connais. Tu as vu les vidéos gratuites. Donc, tu les connais. Oui, mais je me disais... C'était pour le... Comment dire ? C'était, par exemple, genre... Le farm, c'était peut-être pas forcément la première chose. C'était peut-être une des choses les plus importantes, mais peut-être pas la première chose... C'est un ensemble. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Il y a plein de trucs importants. Et donc, qui sont expliqués dans les vidéos gratuites que tu as vues. Tu devrais peut-être les revoir, je pense. Ok, ok. Tout simplement. Sinon, la seule chose que je peux te dire, c'est pas sur la formation bien débutée sur League of Legends, c'est 25 euros. Ok. Bien, faut que je remette le message dans le chat. Passe une bonne soirée. Bah, toi aussi. Merci.